Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon salon, sur mon canapé pour parler de moi et de mon histoire avec la couture et ce que ça apporte à ma chaîne, parce que c'est ça l'objectif. Donc la couture pour moi ça a commencé très tôt, vers 10-12 ans, j'ai commencé vraiment à coudre à la main, à faire des petits projets de conception de robes pour mes poupées Barbie, donc tout à la main. C'est ma grand-mère qui m'a appris les premières techniques de couture, que ce soit à la main et d'ailleurs à la machine aussi, me semble-t-il. Ensuite j'ai récupéré justement la machine à coudre d'une de mes grands-mères et j'ai réussi à faire quelques sacs, un sac baluchon je crois, un sac besace que j'utilisais, j'étais ado, j'aimais bien me faire mon petit sac besace avec mes épingles à nourrice. Voilà, c'est personnalisé, c'est sympa et tout. Alors je m'étais lancée dans un vêtement où j'avais trouvé un patron, mais franchement sans aide, il n'y avait pas du tout internet. En fait, ce n'était pas du tout développé comme ça dans les années 2000, donc on trouvait beaucoup moins d'infos. Du coup, j'ai abandonné. Ensuite je me suis remise à la couture quand j'ai commencé à travailler à 23 ans et là j'ai pris des cours dans un milieu associatif toutes les deux semaines. Et ça a été un peu la révélation, je me suis dit ah là là, mais en fait ça se passe comme ça, mais en fait il faut tel matériel, mais en fait c'est comme ça qu'on lit un patron et en fait c'est pas compliqué, mais il faut juste qu'on soit un petit peu accompagné. Et c'est comme ça que du coup j'ai bien progressé, j'ai cousu des vêtements, j'ai cousu plein de choses qui m'ont fait plaisir. Alors pour illustrer ce que je suis en train de dire, là à la fin de cette vidéo je vous montrerai les différents projets, l'évolution de mes projets au fur et à mesure de mon expérience en couture. Donc ensuite on a déménagé et là j'ai trouvé d'autres cours toujours en milieu associatif, mais alors là la dame était beaucoup plus, donnait beaucoup plus de techniques, vraiment une technique, il y avait des techniques un peu avancées qui permettaient vraiment d'être super fidèle au patron. Mais alors moi je cousais, je ne cousais pas en continu toute la journée, donc des fois je mettais trois mois à faire une veste et à la fin j'avais fait tout bien précis comme c'était indiqué et en fait ma veste n'allait pas du tout, parce que j'avais oublié l'essentiel, c'est-à-dire de l'adapter à moi. Donc j'avais pris ma taille 36 et puis en fait ça allait pas, c'était trop grand de là, parce que des fois ça taille trop grand, des fois ça taille petit, il faut bien regarder les mesures. Et forcément ce sont des erreurs qu'on fait toutes au début, on peut pas penser à tout, parce que s'il faut faire tout, en fait on se décourage. Il y a ah faut faire ça, après faut faire ci, faut faire ça, on se décourage donc allez on y va, on fait, là on voit que bah en fait c'était pas adapté, et puis le projet d'après on fait un petit peu mieux etc. Et on a quand même des étapes de satisfaction. Là c'était un petit peu décourageant, je dois le dire. Là j'ai repris des cours l'année dernière, parce que mes techniques me manquaient un petit peu, et c'est vrai que ça faisait au moins 5-6 ans que je n'avais pas pris de cours. Et effectivement, alors là c'était complètement différent, c'était avec une couturière professionnelle qui fait du prêt-à-porter. Et là j'ai appris vraiment à être efficace, j'ai désappris ce que j'avais appris avant, pour vraiment être efficace. Appliquer la règle du 80-20, on a 80% des résultats avec 20% des efforts fournis, et là c'est vraiment ça qu'on fait. Et on arrive à quelque chose vraiment qui n'est pas forcément parfait, mais qui est tout à fait réussi et métable, il n'y a pas de soucis, en un temps record. Donc là vraiment, on retrouve un petit peu le plaisir de faire soi-même. Bon des fois on se trompe, et bah c'est pas grave, la fois d'après ce sera mieux etc. Alors je vais vous présenter les différents projets, un exemple de projet pour chaque période de ma vie en future. Et puis je vous dirai ensuite ce que j'en ai tiré, et ce que je souhaite apporter via cette chaîne. Donc en premier, voilà un petit sac que je m'étais fait pour aller au lycée. Enfin celui-là je le prenais pas pour aller au lycée parce qu'on mettait pas grand chose dedans, mais je l'utilise toujours puisque je l'ai toujours avec moi. Donc voilà, un petit sac doublé avec des petites poches à l'intérieur. Donc c'était pas très compliqué, et ça je l'ai fait en apprenant toute seule. Avec ma petite notice de ma vieille machine. Alors celui-ci, c'est un pyjama que j'adore. D'ailleurs plus de dix ans après je le porte toujours. Il a même un trou à force d'être lavé, repassé etc. Donc c'est un pyjama à bretelles qui était très simple à faire, et que j'ai appris à faire dès que j'ai pris mes premiers cours de couture. Donc ça il faut que je vous trouve un tuto pour, il faut que je vous fasse un tuto pour ce pyjama parce que c'est super simple. Et c'est un super projet pour commencer. Ensuite, dans la période où j'ai vraiment appris des techniques assez avancées, j'avais fait cette blouse qui devait être un patron burda. Donc c'était important pour moi parce que alors là il y avait plein de techniques, il y avait même des boutonnières qui étaient cachées, il y avait la professeure qui nous prêtait sa surjeteuse, donc j'avais appris à surjeter pour faire des belles finitions. Donc ça c'est un projet dont je suis particulièrement fière, et où j'ai appris vraiment beaucoup de choses pendant cette période-là. Et puis le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est la robe qui était un petit peu la révélation. C'est cette robe que j'ai faite avec ma professeure couturière l'année dernière, et on a dû faire ça en 3 heures, voilà. Sur mesure, elle a pris mes mesures, elle a tracé, on a découpé, j'ai cousu, et en 3 heures on avait fait une robe longue comme ça. Super ! Alors qu'est-ce que j'en retire, et qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter via cette chaîne en couture ? Tout simplement, pas toutes les techniques, mais les techniques qui sont essentielles, les techniques qui vont vous permettre de faire une couture simple et efficace. Et pour l'avenir, je m'orienterai également vers la réutilisation de ressources qu'on a déjà, par exemple un t-shirt tâché, comment on peut le réutiliser, pour éviter de gaspiller, voilà. Tout ce qui est zéro déchet, c'est une problématique qui me tient à cœur, et que j'aimerais intégrer aussi dans mes pratiques de couture, et vous le faire partager. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Donc si vous voulez être informé de la sortie des tutos, c'est important de s'abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire recevoir une alerte quand la vidéo sort. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, les tutos de Charlène, sur Instagram, charlène.fontenay, F-O-N-T-E-N-A-Y. Et c'est là aussi que je poste systématiquement, quand je sors une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos, de nouvelles inspirations. A bientôt !